Monsieur Goro Khouma, bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Monsieur Khouma, donc dans vos plateformes revendicatives, vous exigez la réduction à trois des postes de contrôle. Si vous prenez le règlement, nous on avait discuté en 2018 à une grève à l'époque avec le ministre Abdelhaj Abdelhajad Diallo. Et on est un peu d'accord, on a signé un protocole d'accord pour le respect du PTAC, de 20% du PTAC. PTAC, ça veut dire que le poids total autorisé, le poids que je dois transporter plus la tarde du véhicule. Donc, mais en 2019, avec l'arrivée de Matthew, ils ont changé les données. Ils ont changé deux fois les données et nous ne pouvons pas continuer. Tout dernièrement, vous avez écouté la grève des responsables des conteneurs. Aujourd'hui, c'est notre tour. Toujours la question du règlement 14 pose. Nous avons dit lundi, le 11, lorsque le ministre des Transports nous a reçu, le 11, dans son bureau, avec le syndicat, nous avons dit, « Monsieur le ministre, il faut revenir au protocole d'accord du ministre Abdelhajad Diallo. » Il m'a demandé le portocole, je l'ai remis, puisque c'est 20% du PTAC et c'est 5% de la machiniste, ça fait 25. Ils ont réduit les 20% de la machiniste à 15%. Nous avons dit non, monsieur le ministre. Si on pouvait accepter ça, on n'allait pas aller en grève en 2018. C'est les raisons qui nous ont poussé à aller en grève en 2018. Et si vous ne faites pas attention, ce sera la même chose, on pourra encore une autre grève. Il a pris mon papier, je ne suis pas d'accord à qui j'ai signé. Donc, on pousse les négociations. Nous avons dit, oui, il faut le règlement à 14. On ne peut pas continuer. Chaque trois mois, on fait une nouvelle mesure. On met un arrêt de travail ou une grève, l'État revient encore. Les trois mois, il revient. Le pimpon nous dérange. Donc, il faut qu'on revient au protocole d'accord de 2018. Pour qu'on puisse travailler tranquillement, il y aura plus de l'humain. Ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Sénégal. Ce n'est pas le Sénégal mort de l'humain. Moi, je pars avec toi. Je suis le vice-président de la CISCRAO, la Confédération des Contrées Routiers de l'Ordre de l'Afrique, dont l'Ordre de l'Afrique, donc l'Ordre de l'Afrique, donc je connais très bien ce que je fais dans la sous-région. Mais les vérités, je les vois. C'était un marché de pas à pas. Mais le Sénégal n'a pas fait ça. Le Sénégal s'est levé pour être le premier à arriver. C'est ce que nous portons de frigidif. Nous avons dit, il faut aller avec nous lentement, progressivement, comme les autres pays. Puisque le fret, au niveau du port, on a beaucoup perdu. Puisqu'on a eu le fret, grâce aux événements malheureux qu'on ne se fait pas à la Côte d'Ivoire, le fret manié, c'est parce que le verre de Sénégal. Mais maintenant, on a perdu 40% du fret à cause des mauvaises pratiques des mesures du règlement 14. La Côte d'Ivoire, c'est partie du Lémoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'applique pas, comme souhaitait Lémoire ? C'est pour faire revenir les maliés à leur port. Ça, c'est une politique. Nous disons à l'État, il faut faire attention. Nous ne sommes pas là pour gâter les routes. Ensuite, les populations ont cru que nous, on veut faire ce que nous voulons. Non. Lémoire a donné à chaque camion le point indiqué. Par exemple, le gâteau que nous sommes au camion, lémoire m'a donné 20 tonnes. Donc, je dois me limiter à 20 tonnes. Le camion que lémoire a donné 20 tonnes, il doit se limiter à 20 tonnes. À défaut, on doit les sanctionner, nous sommes preneurs. Mais le problème ne se trouve pas là-bas. Moi, je suis utilisé à transporter 20 tonnes. Je prends 15 tonnes à la place de 20 tonnes. Je ne suis pas échappé. Puisque c'est un problème de preneurs, les aciers. On me dit que mon camion a 4 aciers et je dois me transporter 20 tonnes. Donc, chaque acier doit prendre 5 tonnes, ni moins ni plus. Mais nous, on ne peut pas maîtriser la répétition du changement. Ce qu'on peut faire, c'est de respecter le tonal indiqué. Je dois prendre 30 tonnes, je me limite à ça. La hauteur, je dis, c'est 45 ans. Si je dépasse 45 ans, la machine sonne et je prends 50 francs et je délève. Je dois avoir la taille normale. Le poids aussi, s'il y a un dépassement de poids, la machine sonne, je délève. Je suis sanctionné, je suis d'accord. Mais quand on nous laisse travailler avec les pétanchés, on nous laisse travailler avec les 100, avec les 1%. Ce sera le problème. Si l'État a un problème, on peut le faire. Nous, on n'a pas de problème avec lui. Si l'État a un refus de le faire. Nous, on fera le bras de faire contre lui. D'accord. Monsieur Rouman, si je vous suis bien, d'après les explications, toutes les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir appliquer ces dits règlements. Non, les conditions ne peuvent pas se réunir ou bien ils peuvent se prévenir. Je dis, la même solution pour que tout le monde comprenne, lis-moi chaque camion à sa taille. C'est l'État qui donne les directives pour que chaque camion doit être transporté 100 tonnes. C'est pour ça que nous nous sommes d'accord. Si le camion doit être transporté 20 tonnes, il se limite à 20 tonnes. Mais le problème, ce n'est pas un problème technique. C'est la répartition du changement. Mon camion, je prends 5 tonnes de ciment. Je prends 3 tonnes de boissons. Je prends ceci et je prends l'essentiel. Que je ne défasse pas les 20 tonnes. Mais sur la répartition, tous les continents ne sont pas égaux. En charge. C'est ça le problème. On ne peut pas utiliser cette technicité. Ce n'est pas une organisation qui l'a dit. C'est une organisation qui l'a dit. Il m'a dit d'une frontière à l'autre. D'une frontière à une capitale. Mais le réglement ne peut pas. Les postes-là sont nombreux. Des petits draps à Dakar. Des moussards à Dakar. Des rosses à Dakar. Des bouts de photo de la kiné qu'on a créé à Dakar. Des sociétés-là de Caraïb à Dakar. On a dit. Mais maintenant, quand vous parlez de l'humois. 5 frontières à la capitale. 3 postes de contrôle. Il y a 1 000 gendarmes sur le route. Il y a 1 000 policiers sur le route. Il y a 1 000 douaniers sur le route. Il y a 1 000 hausses de forêt sur le route. Autant. Les 1 000 hausses à 3. Et que chaque force. Un dossier unique est souhaité. La présence de la gendarmerie. La douane. De la police. Des gens de forêt. Les ministères de la Santé. Les ministères des Transfouliens. Là, si les camions viennent. Ça a complet son travail. C'est tout. On aura un contrôle efficace et sérieux. Mais. Tant qu'il y a 2 gendarmes à côté. Tant qu'il y a 2 policiers à côté. Tant qu'il y a 2 douaniers à côté. Bon. Ça ne règle pas le problème. On parle de sécurité. Mais nous sommes un insécurité. Nous souhaitons qu'il y ait un guillet unique. Le contrôle s'est fait en commun. Chaque saliste fait son travail. Si je suis utilisé à sortir. On me donne un papier. Si je suis correct. Mon camion répond aux normes. Je vais à la deuxième poste. Au deuxième poste plutôt. On fera le même. Jusqu'à la troisième poste qui est à Jamiag. Et je me suis mis à Dakar. Ça nous voulons qu'il n'y ait plus de maintenant. De trucs. Puisque moi si je connais. Si je sais que maintenant. Mon camion sera contrôlé. À la douane. À la police. À tous ces corps-là. Dans ce même lieu. Je ne pouvais pas transporter. Ce qui n'est pas utilisé. Mais si je suis seul avec X. Je peux faire un arrangement. Mais si on est un groupe. On ne peut pas faire un arrangement. Ça aide la sécurité des populations. Ça va réduire le poste. Et on nous donne l'autorisation. On pourra aussi circuler. Parce que c'est qu'il y a de Dakar. Pour aller à Rousseau. Pour en mettre 3 états. Tu mets 10 verts. Pour aller à Backel. Pour 6 états. On mettra 3,24 heures. À côté contrôle. Répéter. Et contrôle. Affrocher. C'est ça. Nous sommes d'accord. On contrôle. Mais on contrôle avec une réduction. Avec un groupe. D'accord. Pour mettre fin au tracasserie douanière. Évidemment. Ça sert. Si mon camion. A charger. Ce qui n'est pas utilisé. Je serai sanctionné. Ouvertement. Je ne pourrais pas faire des arrangements. Si mon préfeture aussi. A des défaillances. Je ne peux pas faire des arrangements. Parce que c'est donc contre commun. D'accord. Il faut que je repare. Une mecque d'avoir un coup de bouche. Mais si je suis seul à l'if. Si je sens que mon camion. A une infraction. Je vais ouvrir. La négociation. C'est ça le problème. D'accord. Mais au niveau des négociations. Qu'est-ce qui bloque concrètement. Je vous dis. Il n'est fait qu'à parler que deux points. Nous avons douze points. Le premier jour. Le onze. On a été reçu. Par le ministre. Lui-même. Dans son bureau. Dans son état. Il a fait un effort. Que nous saluons. En séance tenante. Il a appelé le ministre de l'Arvée. Il a cherché un rendez-vous pour nous. Il a appelé le ministre de l'Inférieure. Un rendez-vous pour nous. Le ministre des Olympiques. Est-ce qu'il a fait un rendez-vous pour nous ? Non seulement il a reçu un rendez-vous. Mais il nous a encore. On est accompagné. Parce qu'il nous parle par le secrétaire du ministère. Ça c'est une question qu'on ne pourra pas oublier. Mais le tour des ministres. Chaque ministère. On a posé ce problème. Le ministre de l'État. On a posé des problèmes. Le ministre de l'État. On a posé des problèmes. Sur les aides de repos. Parce que. Qui quitte ici à Dakar. Toutes les grandes villes. Les maires. Ils ont mis. Des arrêtés d'introduction. Un camion qui quitte Dakar. Pour aller à Machem. Ils ne se reposent pas. Ils n'ont pas trouvé un lien. On se reposait. Nous avons dit. Avant de mettre des contritions. Il faut mettre des latteries. Avant des villes. Ou après des villes. On va se mettre des villes. Des villes. Où on pourra faire un dernier repos. Reveillement. Nous sommes prêts. Pour payer. Mais l'essentiel. Vous mettez de la latterie. Vous mettez des toilettes. Et de la lumière. Avec des policiers. Qui puissent. Nous gérer notre sécurité. Là si j'ai un sommeil. Si je vais dormir. Si je suis fatigué. Je vais me reposer. Si mon camion. Après des dévances. Je répare. Tout ça. On ne peut pas le faire sur la route. Parce que vous prenez. Vous arrivez dans une ville. Vous prenez un café. Là où je vous trouve. Vous allez payer 12 francs. Plus les 5 francs. Ce n'est pas si accident. On dit que oui. C'est le conducteur. Mais il faut qu'il y ait des réveaux. Le ministre. En charge. Parce que nous aussi. A très bien. A très bien. Hier. Le ministère nous a appelé. Par le bien du secrétaire. Celui qui nous a accompagné. Dans différents ministères. Pour évaluer. Il y a des points. Il dit que l'état a donné son accord. Dans l'immédiat. A court terme. A long terme. Mais nous avons dit. Ce que vous êtes. Vous avez d'accord. Il faut qu'on se déprime bien. C'est une négociation. Entre syndicats. A son vis-à-vis. Il y a des points. D'accord. Quand on les matérialise. Ils partent par des signatures. Deux côtés. Ils n'ont pas voulu. D'accord. Nous sommes dans un mouvement. Mais. Nous sommes aussi prêts neuf. Pour des négociations éventuelles. Le ministre est absent du Sénégal. Mais s'il revient. Ou bien le secrétaire peut continuer. Les négociations. Il nous laisse encore d'autres ministres. On nous a demandé. La gestion du corps maintenant. Ça c'est pas le ministère de transport. Secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal. Monsieur Rouman. La radio Rémi FM vous remercie.